Pour la réalisation d'une paire de chaussures, nous avons plusieurs étapes. Premièrement, nous avons une prise de mesure qui va donner une idée de son pied avec différents paramètres. Mesure des doigts, coup de pied, bas coup de pied, entrée, ainsi de suite. Suite à ça, je réalise une forme, ronde ou carrée, d'après des modèles que j'ai derrière et que le client a choisi, sans être sûr que ça va. Ensuite, je fais un patronage qu'il a choisi, Richelieu, Derby, Bottine ou Mocassin. Là, en l'occurrence, c'est un Richelieu Fantasy. Suite à ça, le patronage, sans être sûr qu'il est bon et sans que la forme est sûre qu'elle est bonne, je fais un premier essayage pour voir si le pied correspond et si la longueur, la largeur, si la ligne lui correspond. C'est un montage soudé, collé, qui ne se mêle en liège, mais tout l'intérieur, doublure comme extérieur, c'est la même chose que la vraie chaussure, sauf que c'est juste un montage collé, on ne va pas s'embêter à coudre la chaussure. Sachant que, si ça se trouve, il faudra en faire plusieurs des essayages, je pense que ça ne va pas, on refait. Pourquoi il est découpé ? Alors, pourquoi découpé ? C'est pour voir, déjà, s'il y a assez de longueur, parce que les clients, des fois, veulent très très long ou très court, et ça me permet de voir déjà l'empreinte de son pied, voir si le pied se place bien, s'il n'y a pas trop de matière, s'il n'y a pas trop serré, la même chose derrière. Ça me permet de mieux voir au plus près le pied du client. Si l'essayage est bon, on ne touche à rien. Après, effectivement, ça nous permet, à un essayage, de voir si le patron est bon et si la forme est bonne. Donc si le patron n'est pas bon ou la forme n'est pas bonne, il faut modifier les deux. De toute façon, la forme et le patronage vont ensemble. C'est un couple. Et chaque patronage est différent, et chaque forme est différente aussi. C'est-à-dire que le client qui veut une forme ronde, ça ne sera pas la même forme, il faudra en faire une autre, évidemment. Ou un mocassin, ça ne sera pas pareil. Donc à chaque modèle, il y a une forme. Ça, c'est l'ultime. C'est vraiment quand tout est vraiment bon, et malgré tout, une fois la chaussure finie, le client va la porter. Comme elle est rigide par ses coutures et tout ça, il y aura peut-être des modifications à apporter, surtout quand c'est une première paire. Après, quand le client est en habitué, il y a... Sous-titrage ST' 501